Salut les Volcaniens, c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve par nous à l'épisode de God of War Ragnarok Donc durant cet épisode, Sogodair encore une fois où on visite le reste et on verra bien Ah vous voyez il y a une porte, est-ce que cette porte signifie qu'on pourra traverser plus tard ? Bon vu que c'est la fin de la zone il y a moyen, ah quoique regardez le curseur il peut encore aller loin Peut-être qu'on pourrait y accéder plus tard, peut-être J'allais dire c'est peut-être la fin mais en fait non peut-être pas Plus là-bas on dirait que c'est le temple avec le pont Là il y a peut-être moyen chez les portes Il y a un peu l'idéal pour nous remémorer toutes les horribles histoires de Thor et Odin Alors, il y a eu Tamur, un tailleur de pierre Oui, qui est sorti une nuit pour trouver son fils avec lui C'est peut-être que Réline mais il n'a trouvé que Thor Et puis il y a eu Rimtur, le fils de Tamur Qui a érigé les murs d'Asgard et a murmuré quelque chose d'important à l'oreille de Freya avant d'être trahi et assassiné Il y a eu Groa bien sûr La gardienne du savoir et prophétesse du Ragnarok Thor a tué son époux et Odin l'a couvert avant de la tuer lui-même Sans oublier Ymir, le premier géant Odin l'a découpé et formé les royaumes avec son corps En laissant le flot de son sang noyer pratiquement tous les géants Ah, mais c'est assez pour le moment Alors, il y a des coffres d'énormes partout C'est un délire Ah non, ça c'est des trucs aussi, il faut activer et avoir un certain temps je crois Euh... Qu'est-ce que donc ? Qu'est-ce que donc ? Pourquoi il y a une tombe ici en plein milieu et on peut rien y faire ? Je ne sais pas, sachant que là, il y a le deuxième J'ai peur qu'en fait je puisse pas tout faire, regardez, il y a tout le temps ce truc là Il faudrait un équipement spécial pour vous De gaz qui s'échappe Et du coup, j'ai peur qu'il y ait des droits que je ne puisse pas accéder maintenant Parce que, il suffit que l'autre elle se trouve en haut Comment je fais ? Vous voyez le genre ? Parce que là, actuellement, je peux faire ça, bien évidemment Prens-y 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 Suis-je nul certainement ? Du coup, je disais Ohlala Je peux faire ça Je peux faire ça Mais le R, bah le R il devrait être apporté quand même, non ? Parce que s'il se trouve là-bas, je trouverais ça bizarre En tout cas, les lettres se reforment Ah, il est là Il est là, il est là, pourquoi comment on fait pour accéder ? Attendez, est-ce que si je fais ça ? C'est un quelconque effet, non Pourquoi si je fais ça ? Ah, là tout de suite c'est mieux Alors bon, on va pouvoir avoir le coffre des normes, mais par là on ne pourra pas y aller tout de suite C'est... C'est plutôt déjà bien quoi Ohlala, je suis nul Hop, let's go Et... Voilà Bon, au moins on a réussi à l'avoir Une pomme des dounes Une pomme des dounes Collectez-en une sur deux Je me disais bien qu'au bout d'un moment ça a augmenté parce qu'il y avait beaucoup trop de coffres des normes Et je me disais, moi on va avoir beaucoup trop de vie Dis, Mimir, pourquoi tant de maraudeurs deviennent des zéléens ces derniers temps ? Je croyais que libérer la reine des Valkyries devait rétablir l'équilibre entre les royaumes et empêcher ce genre de choses C'est une bonne question au petit Et des plus troublantes Si elle déborde à nouveau, c'est que quelque chose enraye les efforts de Sigrun Ou qu'une chose plus grave encore réclame son attention Et m'empêche de la voir Même au cas du bel mot Désolé Mimir Ah c'est vrai, il était amoureux d'elle, je vais complètement oublié cette histoire C'est moi j'ai vu une plage il y a deux secondes et je le vois plus Suis-je fou ? Ah bah c'était le bout de bois que j'ai confondu comme une plage ? Non si Revenons-en aux histoires de Thor et Odin Attendez, dessus c'est sûr qu'on peut y accéder à l'île, non ? Allez, y a plein de trucs Mais soyons honnêtes, c'était le rêve des dieux ases Et Fjörgyn, la mère de Thor était une géante, pas vrai ? Oui en effet, les circonstances de ce qu'on a écouté, non ? Mais en même temps on voit que d'ici à ici on peut passer et d'ici à ici on peut passer, mais là bas faut le gaz, donc en fait, c'est pas bon maintenant Il y a eu ce cas-ci, la reine de la chasse Oui, elle a repoussé les avances d'Odin, alors il l'a amené à tuer son père malgré Il y a eu Starkas le puissant, le chef de guerre des Yotnar Calomnié par Odin, piégé et tué par Thor Il y a eu tri Il nous rencontre trop d'histoires là Ben là bas on connaissait pas cette partie Le roi géante y avait volé le marteau de Thor Odin le lui a échangé contre Freya, puis a envoyé Thor incognito afin qu'il massacre toute sa cour Ah ! Où venir le bagarreur ? Le géante de Thor est moqué par Odin, éliminé par Thor C'en est assez ! Mais il y en a d'autres ! Peu importe, la guerre contre Odin n'est pas la solution La guerre contre Odin n'est pas la solution mais c'est une fatalité Et ça c'est autre chose C'est autre chose mes amis Alors regardez, on va pouvoir se resservir du sceau Des Valkyrie, sceau qui permettait de péter les chambres secrètes d'Odin En plus ça m'a dit une chambre secrète d'Odin D'ici là qu'il y a une Valkyrie On peut ouvrir cette porte au bureau Effectivement Mais je regarde vite fait s'il n'y a pas un autre truc avant mais il n'y a pas l'air d'avoir autre chose Est-ce que vous pensez qu'on va se taper contre une Valkyrie maintenant ? Putain ça fait rater qu'on n'avait pas servi Oh bah ok, c'est plus du tout pareil maintenant on doit plus chercher On appuie puis c'est tout Mais non c'est juste un coffre Hop, let's go Bon bah écoutez, c'était juste par un petit coffre, c'est bien ça Bon on finit de faire le tour, il y a toujours le coffre des normes dont je n'ai toujours pas trouvé l'accès on va dire L'île centrale on n'a pas été là bas si Alors attendez Tous les lains ne peuvent pas faire ce que font Brott et Stéphane Là bas on n'a pas été mais là Passer entre les royaumes pour aller d'un endroit à un autre En effet c'est une compétence rare Que je crois sagement cultivée par une sorte de mystérieuse guilde même C'est sans doute mieux ainsi Il est déjà assez déconcertant de voir cela l'appliquer Ah si mais si ça c'est l'île où j'ai obtenu le truc Je suis perdu là, d'habitude j'ai un bon sens dans l'orientation mais dans cet opus je suis perdu je sais pas pourquoi Alors là bas c'est d'où on vient et là bas est-ce qu'il y a pas une dernière rive avant Bon désolé à s'il est bad hors bateau vous plaît pas Si vous n'aimez pas Wind Waker Wind Waker sur God of War Mais euh Comme je vous ai dit faut que je visite Pour essayer de tout comprendre Bon du coup on va essayer de sauver la personne Prendre le coffre des normes Puis donner les objets à un coffre Même quand on rentre pas dans notre maison le coffre est là Ce qui veut dire qu'en fait Il Il récupère bien les objets qu'on a pas récupéré Et ça vraiment du moins C'est vraiment quelque chose de bien parce que des fois on oublie des objets On ne les voit pas parce que vous voyez des fois je les cherche Et je les trouve pas Alors est-ce que Est-ce qu'il faut vraiment les récupérer tout le temps et du coup Attendre plus tôt Attendre plus tôt qu'on les récupère Via le coffre je ne sais pas Mais on verra bien En tout cas c'est pas mal de Bon lui il a quand même des clés il te défonce la poignée avec Il te défonce la serrure La porte et tout il y a plus de porte après Tiens tu veux bien donner un bon gros coup à ce tambour A ça ? Mais du coup ouais c'est plutôt pas mal au moins pour récupérer pas d'objets chaque fois Donc qu'il ne pas en perdre surtout Quoi ? C'est ça la voix que j'entendais ? J'espérais qu'il se serait enfui depuis le temps mais nous devrons le libérer de ses entraves Qu'est-ce que c'est ? Un leanbacker Je l'ai capturé il y a fort longtemps Quoi ? Quoi ? Oh mais en fait on n'a pas du tout fini les quêtes secondaires What the fuck ? What ? Je ne m'attendais absolument pas à ça J'ai vu au corps je disais ouais y'a pas moyen J'arrive pas à accéder à l'endroit à la bas etc Il nous faudra le truc pour plus tard En fait faut juste taper dans un tambour pour qu'il y ait un monstre genre qui sorte de l'eau Je te remercie Alors toi Hop Déjà vendre les artefacts On peut les vendre parce que ça ne sert à rien On peut vendre tous les artefacts Voilà Alors On peut se faire On se place trop là niveau 2 Qui est beaucoup beaucoup plus fort que celui que j'ai actuellement Comme par exemple tous les équipements sont beaucoup plus forts en général Donc on va les fabriquer Equipé Elles sont usées Bien Peut-être prendras-tu meilleur soin de celles-ci ? J'en doute Moi je ne lis pas la description mais vous connaissez mon amour pour la description Il n'y en a pas C'est peut-être la plus de la caisse du jeu C'est très bien On est en tenue de nain Bah, de nain entre parenthèses Du coup là c'est bien c'est qu'ils ont expliqué où ils étaient les... Nos anciennes tenues parce que là actuellement en plus sur mon ancienne partie du coup Que vous avez pas vu Ah j'ai eu peur qu'il y a encore des monstres Ah si non j'ai eu peur qu'il y a encore des monstres Mais en fait y a des monstres Fuck Bah sur mon ancienne partie je suis actuellement En tenue d'Ares Une tenue qu'on obtient que en God of War Euuuh voilà quoi Vous avez vu que maintenant quand on frappe Je fais beaucoup plus de dégâts de glace Hop C'est... Plaisant quand même Non mais y a un monstre qui est carrément en respawn ici Mais what ? Je m'attendais pas... Pas ça quoi Par contre les flammes sont toujours enlumées Ça c'est plaisant Attention ! Oui c'est vrai que j'ai changé du coup Hop ! Ça aurait bien avoir une flamme du chaos pour pouvoir mûrir mon arme Et je crois que j'en ai vu une non en plus ? Toujours debout c'est bon ! Ouais il est légèrement chiant là je me fais l'enchaîner Ah ouais regardez sa vie elle est de l'air violette Je vais mourir Ah bah voilà ! Maintenant quand on meurt c'est bizarre on reste tout droit Et puis un coup boum On meurt un peu à la barbe blanche Je voulais essayer de défoncer les autres avant mais j'ai pas réussi Je ne m'attendais pas à avoir un ami comme ça qui respawn alors que normalement y a plus rien à faire dans cette zone à part le coffre des normes Normalement on a plus rien à faire je crois Je crois, c'est pas de bêtises Alors je vais mettre en charge ma manette en même temps que je joue parce que Elle s'est déchargée Ça c'est assez problématique Bon le chargement par contre je le trouve plus long que dans le dernier opus Alors après forcément je suis sur PS4 Le jeu normalement est censé sortir sur PS4 Parce qu'on peut prendre ça comme pour excuse Qu'est-ce que c'est ? Oh reviens là ! Bref c'est abusé Bon écoutez les gens Ellipse je les tue et je les retrouve après Bon les gens, deux petits trucs, bah trois petits trucs, j'ai battu les ennemis En fait le deuxième truc, le gros geyser qu'on voyait en fait c'est une baleine du coup cette créature si vous n'avez pas capté Et en fait c'est son roger tout simplement Donc voilà tout simplement Et le troisième truc je pense à retrouver où est l'endroit Alors je vous rassure je me suis pas spoilt, j'ai pas regardé sur internet ou quoi que ce soit parce qu'on pourrait le penser mais non En fait je l'ai tué et je me suis dit c'est bizarre quand même Moi je suis sûr que c'est parlant, pourquoi ? Parce qu'il y a une flamme là-bas et il y a une flamme ici Donc là-bas en sachant que c'est dehors de la zone pour moi c'était quelque part ici A la base je croyais que c'était au-dessus ou à l'extérieur Mais au-dessus je trouvais pas après je me suis dit c'est à l'extérieur Et je me suis dit c'est peut-être vu qu'il y a des gros ennemis qu'ils ont spawn Ça se trouve en fait en allant là-bas A la fin on va revenir ici Vu qu'à la base c'est ici qu'on l'avait activé, qu'on a activé du coup la baleine Peut-être qu'en faisant toute la baleine on allait revenir ici Et je me suis dit ça se trouve justement c'est derrière on va péter un truc là-bas et on va revenir Et du coup là vous l'avez vu avec mon curseur, j'ai regardé Et je me suis dit il y a un truc qu'on va péter ici et je l'avais déjà regardé dans la dernière vidéo c'était ces tonneaux Et en fait j'avais essayé de les péter en faisant des attaques etc et ça marche pas Sauf quand même j'ai pas le réflexe Il y a une nouvelle mécanique de gameplay Les flèches de Sonic ou je sais pas trop comment elles s'appellent d'ailleurs On va regarder ça tout de suite Atromus Bon on l'a pas je sais pas comment ça s'appelle alors on va appeler ça les flèches de Sonic Et c'est sur le truc vert comme ça en fait donc je suis sûr que si je fais ça Elle va volant En fait je suis totalement idiot Je suis désolé parce qu'il y en a qui ont dû péter un câble Mais il y a des fois je ne capte pas Donc voilà N'hésitez pas à m'aider en commentaire si vous vous rendez compte que Il y a quelque chose que je ne vois pas alors que pourtant c'est évident Genre là c'était complètement évident Bon je suis quand même content de l'avoir trouvé par moi même Mais bon Alors on va pas tout de suite repartir sur du principal du coup Je l'avais dit qu'on allait peut-être avoir deux vidéos secondaires Mais je pensais pas une aussi grosse Déjà je pensais que le tour du lac allait prendre plus de temps En fin de compte ça a pris moins de temps Cependant en fin de compte ça prend quand même plus de temps Parce qu'on a activé un monstre genre Alors une baleine mais ça reste un monstre Parce que vu les dents calants Alors peut-être C'est peut-être une baleine on peut croire qu'elle est peut-être gentille mais C'est quand même un secret de ne pas manger du plankton C'était quoi l'entraînement des Spartiates ? Impitoyable C'est pour ça que tu ne m'as pas formé comme ça ? Est-ce que tu pensais que je te souviens ? Tu n'avais pas à subir cela Alors pourtant est-ce qu'on va pouvoir aller dessus je ne sais pas Ah ouais carrément elle est représentée avec ses cordes On ne peut pas s'amarrer là Il y a peut-être un autre accès Bon alors depuis la baleine on peut aller là a priori ok Pour choper le coffre sauf qu'on ne peut pas s'amarrer là dessus Ça c'est ok ok Alors l'île là rien à voir parce que du coup on ne peut pas y aller par rapport à là Par contre par là bas il y a un accès Du coup je ne sais pas ce que c'est par là Hop Pourtant je ne l'avais pas vue tout à l'heure Est-ce que l'eau du lac elle n'aurait pas baissé du coup vu qu'elle allait remonter ? Ah je ne sais pas Je me demande Autant donné qu'on connait ce délire avec le serpent monde dans le dernier campus Je ne sais pas Pourquoi sur la corde on passe en premier et sur tous les autres trucs qu'il laisse passer en premier ? Parce que c'est bizarre ici je ne suis pas du tout venu Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens toi On n'en fera rien pour le moment Ok donc il y a une sorte de stèle bizarre à activer Ok D'ailleurs il y a un truc dans les airs là vous voyez Des glyphes dans les airs je ne sais pas trop ce que c'est Et en fait euh... Je ne sais même pas si on peut aller de l'autre côté Je n'ai pas l'impression En fait il y a un peu ça je débloque plein de trucs mais je ne peux rien faire C'est un délire De toute façon celle là elle a l'air de plus planchée de notre côté comme si on pouvait y venir seulement après vous voyez Alors une fois qu'on a fini la baleine On arrive là Mais là je suis en train de me demander si l'eau ne l'a pas baissé par hasard Je ne pense pas qu'il doit avoir grand chose non plus Comment fonctionnent les corbeaux d'odin ? Ils peuvent le transporter n'importe où ? Alors là bas non regardez l'eau elle a l'air de Paris Fort heureusement Pourquoi ? Grâce à des enchantements nains et à la nature même d'Ictrasil il est plus difficile à trouver Heureusement pour nous Ah c'est pour le trouver J'ai trouvé un petit quai d'amarement D'amarement je ne sais pas si ça existe Le poids d'échelle libéré Une ligne de... Ouais je sais pas comment il l'a appelé mais on va dire C'est du refaire tu l'as asservi Henri Mais pourquoi ? Parce que j'étais jeune et stupide Et que j'ignorais ce que c'était que d'être piégé en un lieu sans rien d'autre à l'esprit que la souffrance qu'on éprouve Je me demandais quand même si on allait les recroiser et s'ils allaient mettre les mêmes ennemis dans le jeu Bah en vrai on a quand même pas mal qu'on réaffronte mais bon Oh regardez Watt il sort carrément de... De sa chair Hop Ça me fait marre qu'il dise dans les vapes quoi il ait sonné le monstre Hop Voilà Voilà on est tranquille Bon la porte là Allez nickel Avec tous les coraux collés à sa chair Du coup j'ai pas bien compris pourquoi il les a... Il l'a piégé je pense Mais j'ai aussi l'impression que du coup Dans cet opus du monde on va beaucoup essayer de rétablir les béfaits que Mimi a fait Enfin... Enfin sans faire exprès mais dans sa jeunesse Bon j'ai eu à nouveau un bug désolé C'est temps si il me plaît elle commence à dérailler Hop Oui nous avions aussi enchaîné les nageoires Tu veux bien aller ? Ah nan en fait ok Regardez en fait c'est bizarre elle la lève comme si... Bah soit elle essaie de la lever tout simplement Soit elle la lève pour qu'on la libère La roche qui apparaît sur elle Cette créature a mal Mais nous allons la libérer Mais elle sera toujours enchaînée Tu le sais aussi bien que moi A présent l'autre nageoire Elle sera toujours enchaînée qu'est ce qu'il veut dire par ça Il veut dire euh... Qu'il aura toujours des chaînes sur elle ou qu'elle aura toujours des chaînes sur elle ou que... Elle aura perdu autant de temps de sa vie En tout cas ouais j'espère que j'aurai réussi à faire la coupure au bon endroit Cette fois-ci elle a pas été aussi directe que la dernière fois Mais en même temps ouais j'ai... Cet temps-ci il m'appelait Il a commencé un peu trop déraillé ma PS4 Je pense que ça sent la fin J'espère bientôt trouver une PS5 quand même Ça pourrait être pas mal quoi J'ai pris le temps Ah ces flèches là quoi c'est bon c'est hyper bien Je me rappelle la sensation du chou autour de mon cou Je ne le souhaite à personne Hum... Il l'a déjà été ? Et bah oui God of War Ascension Peut-être même God of War 1 non ? Je ne sais pas God of War... Ah je ne l'ai jamais fait God of War Ascension je sais qu'il est enfermé Euh... Bon là il y a un truc à exploser mais je ne sais pas si je peux l'exploser d'ici en fait D'ailleurs j'entends aussi un... Un corbeau d'Odin Donc euh... Ouais... Alors on peut aller là-bas... Déjà on peut faire ça aussi Les enseignements ? Je crois pas pourquoi lui on... On montre la tête à ce truc Tant donné qu'il leur fait rien Genre vraiment il nous dit rien On va d'abord aller là Je sais pas c'est quoi le côté le plus avantageux alors en premier mais écoutez Moi j'ai décidé d'aller là-bas Hop ! Voilà ! Mais maintenant il appelle aussi mon frère quand même la lumière Kratos Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais je n'aurais pas cru au début Parce qu'elle ne l'appelait jamais comme ça Pourquoi l'avoir à servir ? Ta grèce nous fournissait de l'huile Pour les lanternes d'Odin De l'huile Pour tes lanternes La colère et le mépris que tu ressens à mon égard Ne sont rien comparés aux remords que j'ai pu éprouver En me temps il y a de quoi quand même Ok deuxième Là les lames quand même ils servent beaucoup plus à couper des trucs Avec la lave du chaos La nageoire Si tu pouvais Je sais J'en ravi en fait Il ne reste plus que la queue Oulah pas ça Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des mini bombes C'est bien ça Est-ce qu'on peut les transporter aussi loin que je veux ? Sinon je pourrais aller jusqu'à la tête du coup avec ça Ah quoique Non je crois que je dois faire un saut spécial Bon je ne sais pas Donc on va voir Déjà on va aller là-bas Sur cette fameuse île Hop Voilà alors on peut descendre normalement Alors en fait il y avait un qui aussi Peut-être pourrait-on y remédier depuis là-haut ? Ouais depuis là-haut on pourrait je pense Mais euh... A quoi sert cette zone ? Justement ça sert à transporter le truc et à jeter d'ici ? Vous pensez ? On va essayer De toute façon c'est sûr que c'est avec ça je pense Mais après est-ce qu'il faut sauter ou est-ce qu'on peut le jeter d'ici ? Je pense qu'on va le jeter d'ici Euh ouais mais d'abord je vais aller à sa tête moi Bon là on peut pas rien y faire du coup la queue on peut pas y accéder par un autre chemin Que par le bateau Moi je vais d'abord accéder à sa tête Donc On va prendre ça On va voir si je peux me balader aussi loin que je veux avec ça Et cela te surprend qu'un vieil homme puisse avoir honte des erreurs qu'il a commis ? Voilà Là ça me permet d'accéder directement là-bas mais avant on va monter Donc j'ai bien fait de partir par là-bas du coup au début Hop On va voir ce qu'il s'y cache c'est qu'il y a un œil d'odin c'est sûr Parce qu'on a dans des petits cris, il y a un petit coffre qu'on a eu aussi Et après je sais pas, peut-être un coffre d'énormes Les artefacts aussi ouais éventuellement Même pas un lézard bizarre Alors lui, c'est qu'on peut le toucher d'ici Raté, plus haut Raté, plus haut Raté, plus haut Oula presque Je vais réussir hein Je sais pas si je lance trop loin ou pas loin Ouais je sais pas si je peux le toucher d'ici en fait Je vais réessayer en avançant On va revenir Genre de là peut-être Je vais dire de là je le vois plus mais c'est On va avancer, on va revenir C'est un peu une perte de temps ce que je fais Hop Ça on va le prendre Voilà, au moins ça c'est fait En fait je m'attendais pas à voir un monstre jeu encore dans ce luck Mais en plus je crois qu'il a dit lui aussi je le reprisonnais Ou bien c'est l'un des trucs que j'ai reprisonnais Et du coup je pense qu'il va en avoir plusieurs Et même si il l'a pas dit La mécanique avec le tambour et tout Je sais pas, ça me paraissait être un truc qu'on va faire récurrement Donc voilà, je l'ai pris le coffre, je l'ai pris le coffre Donc je pense que c'est un truc qu'on va faire souvent Je pense que comme je vous ai dit on va régler souvent les problèmes que Mimi a créé quand il était sous la botte de Oda Quand on lui proposait des idées et qu'en fait c'était un peu de la merde Ah c'était de la merde C'est pour Oda non ? Pour la créature qu'il subissait oui Let's go ! Alors, je me demandais comment on accède de l'autre côté Tu sais même pas si t'es dans sa chair ou si t'es dans la grotte de la sorte de montagne qui est sur elle En fait t'es sur un Jane Moran pour ceux qui connaissent Ah bah Monster Hunter Lui il me saoulait Alors j'ai pris le coffre Et j'ai été là sauf qu'il y a l'avant Est-ce que vous pensez que d'abord je libère la queue ? Ou est-ce qu'il y a un chemin que j'ai raté ? Moi j'aurais peut-être pensé à un chemin que j'ai raté mais en même temps En même temps moyen convaincu Par en haut peut-être ? Bon je suis désolé hein Je fais beaucoup de d'ailleurs retours pour rien En plus bah surtout les trajets où on grappe c'est assez long Je suis désolé pour ceux si ça vous saoule Je veux bien l'admettre et je veux bien le comprendre C'est pour ça d'ailleurs que je me répète souvent à ce sujet Mais euh Je suis totalement en train de découvrir au jeu Donc euh Je suis un peu en train de me balader un peu plus à droite et à gauche Pour me dire euh Est-ce que j'ai raté un truc ? Est-ce que j'aime pas raté un truc en fait donc euh Parce que là ok ici on peut en faire mais là regardez encore un truc ça c'est quoi ? Ça y est nos roues en bas Ouais tiens un mécanisme dans son corps Ah bah non c'est la zone où on avait été où on avait cassé le truc en fait Ok Alors ouais peut-être qu'on pourra y retourner mais sinon ça sert à rien Et en fait ça du coup c'est le coffre qui était tout en haut et que je ne savais pas comment le prendre Ah mais je suis en train de comprendre plein de trucs moi mon cerveau il vient de se connecter oula Même la zone que je disais ouais c'est bizarre je sais pas comment on y accède en contrebas etc avec la grotte euh 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 il y a un coffre j'arrive pas accépé etc en fait on l'a déjà pris du coup C'est celle qu'on vient de prendre là c'est là le contrebas Hummmmm Cerveau connecté, branché, ok désolé les gens je suis complètement ahurissant enfin bref au moins j'ai compris alors normalement c'est tout du coup l'avant à l'arrière c'est fait on va aller faire le tour pour choper le choper bas moi libérer la queue j'espérais que la créature n'était plus de ce monde et apparemment les as n'ont pas pris la peine de mettre un terme à ses souffrances quand ils n'ont plus eu besoin d'elle nous pourrions la tuer non pas si nous pouvons la sauver le mec j'aime bien il dit ouais je comprends je comprends ce que ça fait qu'on a enfermé etc franchement il méprise un peu mimir et là il dit on peut la tuer ah non c'est leur vie justement si t'arrives enfin à la libérer après autant de temps peut-tu vraiment sauver sa créature brisée je sais ce que c'est que laisse-le laisse-le être libéré et si on ne pouvait plus rien pour elle je ne comprends pas nous continuons moi non plus je ne comprends pas let's go j'espère que ça il fallait pas le péter depuis de l'autre côté parce que sinon fuck après peut-être qu'on va libérer un chemin pour pouvoir aller d'un côté à l'autre sinon c'est un peu de l'arnaque oh lui je vais renvoyer à l'expéditeur hop je vais chercher justement je sais pas ce qu'il fait mon bouclier je sais pas si il y a une capacité j'ai l'impression que si parce qu'il y avait deux types de boucliers mais celui-là je sais pas ce que c'est au revoir au revoir hop il va prendre cher joss amigas ouais si on va débloquer un chemin qui va permettre de retourner c'est quoi joss c'est ça c'est pas mal alors on va aller là-bas on va aller chercher le truc pour libérer la queue hop c'est pas ça que je voulais faire libérer la queue libérer le le coffre nickel choper ce truc bizarre hop est-ce qu'on peut utiliser notre lame en l'ayant en main j'espère que ouais parce que sinon je sais pas comment je vais libérer le coffre d'ici non je pense que voilà quand même ouais let's go faut carrément un style et des plateformes et tout au dessus c'est un délire maintenant avant de libérer ça qu'y a-t-il ici ici il y a le truc pour aller là-bas mais il y a des rochers et du coup les rochers vont se débloquer une fois qu'on aura pété ça ok l'âme du chaos qui les coûte tout maintenant c'est des super couteaux là-bas en plus il y avait une île en plein milieu non est-ce que sur l'île on peut y retourner après ou pas enfin sur alors peut-être que les îles restent donc il y a un moyen d'accès meilleur qu'avant pourquoi je ne peux pas s'écrire à pied sur eux maintenant je peux plus mais que la créature part peut-être que la créature va mourir tout simplement ou peut-être rien ni l'un ni l'autre mais je ne sais pas quoi du coup bloc murmurant un rôle d'exagération un rôle ok c'était sûr qu'on pouvait le péter d'ici et let's go elle a un gros coup de majeur tu m'approcher de son oeil pour un face à face mon frère t'approcher de son oeil et je pense que c'est Kratos qui aura raison peut-être même qu'on a tué la créature pas parce qu'on est méchant pas parce que elle nous a fait quelque chose mais peut-être qu'elle n'a plus envie de vivre et c'est peut-être ça qui disait qu'elle est brisée elle n'a plus envie de vivre peut-être et puis surtout là ok elle est libre mais là exactement où elle est entourée de roches elle a pu plonger donc elle doit quand même être profonde mais c'est qu'entourée de rochers pour se barrer je ne sais pas comment faire merde j'ai raté son oeil pas celui-là ou bien faire le tour on verra bien celui-là il est ouvert je croyais qu'on allait vraiment se mettre en face de son oeil mais en fait non si je pense qu'on a été censé être en face de son oeil pourquoi elle bouge pas elle a fini par s'habituer à ses chaînes non on ne baisse pas les bras il suffit qu'on la chasse ou qu'on l'effraie je n'en sais rien nous ne pouvons pas résoudre toute chose mais nous pouvons les améliorer qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce qui se passe ? elle aime sentir le vent sur son visage je le ressens puisse-t-il la réconforter mais ce n'est pas suffisant ça l'est rarement je croyais que normalement elle était censé être devant son oeil mais que j'ai dû avoir un bug je pense parce que là il m'a l'air passé bizarrement on est vraiment colossaux aux têtes quasiment fusionné mais du coup j'ai en doute en tout cas là on s'est bien poussé contre lui le poids des chaînes met un coup le pas ah c'est Ziris bon bah du coup c'est tout en tout cas on a gagné 1000 d'XP et 250 c'est plutôt pas mal quand même roi de la volonté hop on équipe toujours les meilleurs équipements bien évidemment on est à 2000 est-ce que j'attends d'améliorer ma rage de spartiate à fond vu qu'il me reste qu'un niveau aussi humide ou est-ce que j'ai aimé mes compétences je pense que j'ai peut-être un tome pour ma rage de spartiate c'est la plus grosse créature que tu as combattu un titan tu ne te souviens pas pourquoi cette question je ne sais pas pour comparer ce n'est pas une compétition et bien pas encore oui il y a soif de guerre ça se voit bon les gens on arrive à l'endroit où on s'était arrêté avant de faire du secondaire on a fait deux épisodes secondaires et bien maintenant on va repartir sur du principal mais pour cela on va arrêter l'épisode et on en recommencera un autre bien évidemment donc les gens n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu un peu de secondaire on a rencontré un monstre joueur baleine d'ailleurs je ne sais toujours pas ce que c'est son nom il l'a dit une fois mais je n'aurai pas à vous ressortir dites-moi si ça vous a plu en commenter dites-moi pour l'instant ce que vous pensez du jeu pour ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas mais qui découvrent ce jeu soit avec mon atelier soit avec quelqu'un d'autre c'est pas un souci mais dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner surtout pour grandir la communauté volcanienne ça ferait énormément plaisir bientôt 200 on y croit en tout cas d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à liker et partager portez-vous bien et on se retrouve du coup pour un prochain épisode allez ciao tout le monde merci pour tout le monde merci pour tout le monde et on se retrouve Sous-titrage ST' 501